Une chose est vraie, depuis 6 ans, il n'y a pas eu de vent sur le Fasnet. Alors, tout est en place pour que la mer d'Irlande, réputée difficile, devienne redoutable. Une dépression stationne au sud-ouest de l'Islande, alors qu'une autre se forme au sud du Groenland. Force 4 à 5, mer agitée, rien qui puisse faire renoncer même les plus petits bateaux de la course. Pourtant, lundi soir à 20h, le flash météo annonce un coup de vent de force 8 à 9. La BBC à minuit met en garde les concurrents du Fasnet. Au large des Cili, quelques petits bateaux font demi-tour. Devant, les plus gros ont déjà viré le Fasnet. La tempête va prendre de plein fouet tous les participants à la course. La nuit sera épouvantable. Fusées rouges SOS, bateaux coulés, équipiers à la mer. Le lendemain, le bilan sera très lourd.